La conférence sur la masculinité positive s'est soldée sur une bonne note à Kinshasa. Les six chefs d'État africains se sont engagés à mettre fléau de la violence contre les femmes et les filles en Afrique. Et après le cardinal Fridolin Mbongo, les émissaires du chef de l'État ont rencontré cette fois le représentant de l'église protestante du Congo. Leur démarche a pour but d'aplanir les divergences entre l'État congolais et ses confessions religieuses restées méfiance à l'entérinement de Denis Kadima. Et autres divergences, les laïcs, protestants et catholiques font fi de la décision du gouverneur de la ville interdisant la marche de ce samedi dans le point de chute et le palais du peuple. Les organisateurs ont encore une fois mobilisé les manifestants. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, à la lune de ce journal. Les dirigeants africains s'engagent dans les approches de masculinité positive à mettre fin au fléau de la violence contre les femmes et les filles en Afrique. C'est l'essentiel du communiqué final marquant la fin des assises de la conférence des hommes tenue à Kinshasa en présence des six chefs d'État. En ce qui concerne mon pays, la République démocratique du Congo, celui-ci, à travers ma personne, s'engage fermement pour la création et l'adoption d'une résolution de l'Union africaine appelant à un nouveau traité international et invite tous les dirigeants africains à s'unir autour de cette cause, à la porter et à la défendre dans le concert des nations. Quant à l'Afrique, son engagement à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, grâce notamment à l'adoption de puissants instruments régionaux, n'est malheureusement pas suffisant. C'est pourquoi, étant le berceau de l'humanité... Autre chose à présent, si le cardinal Ambongo s'est montré trop enthousiasmé au sortir de son audience avec les émissaires de Félix-Antoine Tchisikedi, le révérend André Bokoundoa, lui, n'a pas manqué l'occasion de parler de consensus assez haute. L'État congolais veut à tout prix voir dans la même direction avec ses grands partenaires religieux qui représentent tout de même plus de la moitié de la population congolaise quant au processus électoral en cours. C'est dans le même objectif, la même mission que nous avons effectuée auprès du cardinal, c'est la même mission que nous sommes venus effectuer auprès du représentant légal, qui lui aussi était entouré d'autres évêques, de l'ECC, de révérends pasteurs, également de professeurs spécialistes de l'Église. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement, née à la suite de l'enterrénement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas, parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix, si cela dépend de vous. Cela dépend de nous. Nous sommes venus demander qu'on tourne la page, que nous allions de l'avant. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension de tout le monde. Alors, les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. La présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église, parce que nous sommes dans le pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Et le message, comme je l'ai dit, à les honorables et excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous. Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a eu un entretien avec l'ambassadeur britannique Émilie Maltmann sur comment mettre fin aux groupes armés qui écument l'est de la RDC. D'autres sujets sécuritaires ont été abordés dans ces échanges. La situation sécuritaire, l'amélioration de la décentralisation et la réforme de la police nationale congolaise, tels ont été les sujets abordés entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et l'ambassadeur britannique Émilie Maltmann, lors d'une audience accordée par Daniel Asselo, afin de mettre au clair les sujets et entrer à la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons échangé sur les plans du gouvernement sur la réforme de la police et bien sûr les plans d'améliorer la décentralisation dans les pays pour mettre les gouvernants dans les provinces et au niveau des territoires beaucoup plus proches à ceux qui sont gouvernés et de contribuer à la rédivabilité de tous les fonctionnaires et les administrateurs. Émilie Maltmann se dit très impliquée et active dans la discussion autour de la situation de l'état de siège dans l'est de la République démocratique du Congo et sur le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion, communauté et stabilisation. Nous sommes très impliqués déjà avec notre appui à la MONUSCO et nous sommes actifs dans la discussion de la situation de l'état de siège à l'est du Pays et bien sûr le PDDRCS pour voir comment on a appuyé les ambitions de mettre fin aux groupes armés à l'est du Pays. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis sécuritaires. Des efforts importants sont engagés dans l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et Devitori. La Grande-Bretagne souhaite donc accompagner la République démocratique du Congo dans la quête du retour de la paix. Et puis, participons activement dans la lutte contre le coronavirus. Le directeur général de l'espace 50 et président de l'UNPC section ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassoma, vient de recevoir sa première dose du vaccin Moderna ce vendredi 27 novembre contre le coronavirus au centre de santé hospitalier Diamant. Jean-Marie Kassoma demande à la population d'en faire autant et appelle les chevaliers de la plume particulièrement à se faire vacciner. En Itourie, l'armée a libéré 54 otages des mains des ADF sur l'axe Luna sans beaucoup sur la route nationale numéro 4. Un motif de remerciement pour les personnes libérées aux FRDC pour cette poesse. Un exploit de plus pour les forces armées. En Itourie, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils d'un maître des ADF lors des patrouilles de combat au village Manzobé dans la chefferie de Wale-Sevon-Koutou, en territoire du Roumo. Parmi les otages libérés, figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient les professionnalismes de FRDC. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porté-parole des opérations militaires à Nitorie, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-billée pour sa protection. Nous encourageons les éléments de force armée de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de trois semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Wale Sevan Koutou et celle de commandant traversé par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mougi Samoulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires à Nitorie, le lieutenant général Luboyankachoma Djoni. Et je le dis dans le sommaire, bras de fer entre la ville de Kinshasa et le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, ainsi que le ministère des laïcs protestants. Malgré l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa, ses forces sociales et politiques, notamment le FCC et l'AMUKA, ont à l'issue d'un point de presse maintenu la marche de ce 27 novembre et dévoilé l'itinéraire. Selon le président du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, Jean Boscolalo, les manifestants des districts de la Tiangou, Mohamba et de la FUNA auront comme point de chute le palais du peuple, alors que ceux du district de Lukunga vont chuter au siège national de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Nous voici donc ici, venus pour vous confirmer que la marche de force politique et sociale et la nation autour du Milapro-Educal-CC est confirmée pour ce samedi 27 novembre 2021. Mais ces itinéraires semblent piétiner la décision du gouverneur Jantini Ngobila, identifiant les zones neutres de la ville dans lesquelles aucune marche politique n'est autorisée. Nous avons des renseignements sûrs qui prouvent à suffisance que cette zone est suffisamment instrumentalisée pour créer des zones, pour troubler l'ordre public, pour assurer la fluidité sur cette route et sécuriser en même temps, garantir l'ordre public. Jantini Ngobila n'avait pas pris acte à la requête de Milapro et du KLCC en avançant deux raisons à savoir la non-reprise de l'itinéraire de cette marche et que ces deux structures n'avaient pas de personnalité juridique pour prétendre organiser de telles manifestations. Dans son communiqué, daté du 20 novembre dernier, les chefs de l'exécutif provincial avaient aussi souligné que lors de la réunion ténue en date du 12 novembre 2021, au sein de son cabinet, il s'était convenu ensemble avec ces deux organisations de la société civile de l'église catholique et protestante que toute initiative devrait le parvenir par la SENCO et les CC, structure dotée des personnalités juridiques auxquelles le Milapro et le KLCC sont rattachés. Pour rappel, les manifestants du bloc patriotique qui tentaient de se réunir devant le siège de la CENI le lundi dernier pour dénoncer la mise en place des nouveaux animateurs à la centrale électorale et exiger la suppression du prélèvement RAM avaient été dispersés par les éléments de la police. Certains avaient même été brutalisés, voire interpellés par la police. Une première marche de ce bloc a eu lieu le samedi 13 novembre dernier à Kinshasa. Plusieurs cadres du Front commun pour le Congo et de la MUKA avaient pris part à cette manifestation réussie dont Ramazani Chedari, Devos Kitoko, Bruno Tchibala, Raymond Tchibanda, Blanchard Mungomba et Félix Kabongenoubi. Autre chose à présent, le gouvernement tient à résoudre la problématique de dessert en eau. Dans tous les coins du pays, deux stations modernes d'eau potable ont été inaugurées dans la commune de Maloukou à Kinshasa dans le cadre du programme de développement à la base lancé il y a peu par le premier ministre, que le ministre d'État au développement rural François Roubota salue la matérialisation du projet. Répondre efficacement aux besoins sociaux de la population, c'est la mission principale confiée au gouvernement de Warioor dans tous les secteurs, notamment celui en dessert en eau potable. L'inauguration de ces deux stations modernes dans la commune de Maloukou, précisément à Kinshasa, Kinshasa annonce le vaste projet qui va s'étendre dans tous les 145 territoires, a déclaré François Roubota, ministre d'État au développement rural, dans son adresse au cours de cette cérémonie inaugurale. Je vous rassure que le président de la République est très engagé, très déterminé pour rencontrer les besoins sociaux de la population. C'est ce que je voudrais dire, il faut que la population lui donne le temps. Le directeur de la société Stiver Construct, qui accompagne le gouvernement, reste disponible pour la matérialisation de ce projet partout dans le pays. Nous sommes très contents, très heureux d'inaugurer avec vous ici la première station que nous avons commencée dans ce vaste projet qui va prendre son élan et son envol avec le soutien de la population pour réaliser concrètement la vision du chef de l'État. Le chef du quartier Kimpoko, qui a pris la parole au nom des bénéficiaires, a remercié les autorités tout en les rassurant sur le bon usage de ces ouvrages qui donnent les sourires à plus de 20 000 ménages dans cette partie de la capitale, Kinshasa. Et au nord, Kivu, grève sèche dans le secteur pétrolier après le kidnapping des neuf membres de la famille du grand fournisseur du carburant à Ouïcha. Ce dernier ayant suspendu tous ses services, difficile de se procurer du carburant. Le litre se négocie jusqu'à 10 000 francs congolais, ce qui impacte négativement sur le quotidien des habitants du chef lieu du territoire de Bénine. En passant ce fort à présent, les trois clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération se produisent ce dimanche. À Lumbashi, le tout-puissant Mazeme, Anglébert, accordera son hospitalité à Marumo-Galon. Le Daring-Kle-Mote-Mapeme sera reçu par l'US Gendarmerie du Niger. Et à Kinshasa, Maniema Union en découdra avec Pyramide FC d'Égypte. Les trois ambassadeurs congolais intensifient la préparation pour faire bonne figure dès la manche allée. C'est une équipe de Maniema Union qui veut afficher d'autres couleurs dans ses tours de cadrage pour se qualifier en face de groupe. Une mission difficile mais pas impossible pour le club de Kindou qui sera ce dimanche face aux demi-finalistes de la saison dernière en Coupe de la Confédération est finaliste de la même compétition en 2020. Maniema Union, qui va se produire à Kinshasa, intensifie la préparation pour se positionner à l'usure de la Manche Allée qui se jouera au stade de Martyr ou de la Pentecôte. Nous sommes sur deux fronts. C'était dès le début de la saison, on le savait. On a été déversé parce qu'on a réalisé une contre-performance dans l'autre compétition africaine. C'est vrai, mais je pense que c'est un match très important pour notre saison ce week-end. Et nous pensons que, humblement, la tête sur les épaules, nous nous préparons. Nous savons aussi très bien que la technologie nous permet d'avoir des informations sur nos adversaires. Raison pour laquelle nous nous basons sur ça. Et essayons de nous imaginer des scénarios possibles et voir comment est-ce que nous pouvons jouer cette équipe des pyramides comme il se doit. Les joueurs sont aussi conscients de l'enjeu de cette rencontre. Le même dimanche à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglais-Berre accordera son hospitalité à Maru-Mogalente d'Afrique du Sud, club qui a écarté de la course. La SV Club, le Daring Club Motima Pembe, qui séjournait depuis mardi à Niamey au Niger, sera reçu par l'Union sportive des gendarmeries le dimanche 21 novembre. Les immaculés qui avancent plutôt bien dans cette Coupe de la Confédération veulent rester sur cet élan afin de jouer la face de poule. Place au rappel du titre à présent. La conférence sur la masculinité positive s'est soldée sur une bonne note à Kinshasa. Les six chefs d'État africains se sentent engagés à mettre fin au fléau de la violence contre les femmes et les filles en Afrique. Après les cardinales Fridolin Mbongo, les émissaires du chef de l'État ont rencontré cette fois le représentant de l'église protestante du Congo. Leur démarche a pour but d'aplanir les divergences entre l'État congolais et ses confessions religieuses restées méfiantes à l'entérinement de Déni Kadima en vue de baliser le chemin au processus électoral. Et autres divergences à Plani, les laïcs protestants et catholiques ont parvenu à faire fléchir l'hôtel de ville de Kinshasa. Les organisateurs de la marche de demain ont été conviés à une réunion d'harmonisation d'itinéraires ce vendredi à 16h à l'hôtel de ville. Fin ce journal, merci à vous tous pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada